Bonjour et bienvenue à Up dans le wok! Aujourd'hui on va faire une recette qui utilise cette chose qui est du tarot et on va faire des tarot puffs. Plus tôt cette semaine, j'avais publié sur Facebook une photo de moi avec un vraiment gros tarot et j'avais dit que j'allais faire une tonne de recettes avec pour pouvoir enfin vous présenter cet aliment là pour une vidéo et c'est aujourd'hui qu'on va faire ça. Et là on hésitait à soit vous présenter un dessert ou un plat salé avec le tarot parce que c'est un aliment qu'on peut utiliser dans vraiment toutes sortes de plats et finalement on a décidé aujourd'hui d'y aller avec un plat populaire qu'on retrouve dans les restaurants à dim sum qui sont les tarot puffs. On va aller tout de suite voir la liste des ingrédients juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La toute première chose à faire avant de commencer à préparer notre tarot, ça va être de préparer les champignons shiitake. Ça c'est vraiment si vous utilisez des champignons shiitake séchés parce qu'on va devoir les faire tremper environ 30 à 60 minutes dans de l'eau chaude pour vraiment les réhydrater et qu'ils soient assez mous pour mettre dans la recette. Un coup que c'est réglé pour les champignons et qu'ils sont en train de tremper, on va couper notre tarot et on va avoir besoin de 500 g. Fait que je vais pas tout le prendre, je vais venir m'en couper un bloc de 500 g. À l'intérieur d'un tarot, ça ressemble à ça. Et pour l'éplucher, j'y vais directement avec un couteau. Normalement quand j'épluche mes légumes, je suis du style là, je vais aller le plus proche de la pleure possible pour pas gaspiller l'aliment en tant que tel. Mais je vous dirais, avec le tarot, faut pas être trop proche de l'extrémité parce que même si c'est l'intérieur blanc, si c'est vraiment proche de la pleure, quand on va le faire chauffer à la vapeur, l'extrémité reste vraiment dure à comparer l'intérieur du tarot. Fait que quand j'enlève la pleure, je laisse quand même un petit peu de chair, juste parce que ça va vraiment donner une meilleure texture à notre purée de tarot tantôt. Fait qu'avec notre 500 g de tarot, on va juste venir le couper en tranches et ensuite on va faire des petits cubes. Ça va être des cubes d'environ 2 cm par 2 cm. Le tarot, on va simplement le mettre dans un cuiseur à vapeur, on va le cuire à haute température pour environ 30 minutes. Le temps peut varier un petit peu, mais dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est avoir un tarot qui se pique bien avec une fourchette. On a parti la cuisson à vapeur des tarots pour le prochain 30 minutes et pendant ce temps-là, on va préparer la farce. Pour la farce, on va avoir besoin d'une demi-livre qui est 225 g de porc haché mi-mègre et à ça, on va ajouter une cuillère à thé de sauce soya claire. Ensuite, on va ajouter une cuillère à thé et demi de sauce d'huître. Ça, on en met beaucoup dans nos recettes. La sauce d'huître dans la cuisine asiatique, ça rajoute tellement de saveur. Le prochain ingrédient, c'est un ingrédient qu'on voit peut-être un peu moins souvent dans les recettes, c'est de la sauce soya noire sucrée. Fait que c'est une sauce soya quand même très épaisse qui rappelle un petit peu le goût de la mélasse. On va la trouver facilement dans les épiceries asiatiques, des fois dans les épiceries normales, mais il faut vraiment lire les étiquettes pour comprendre que c'est de la sauce soya sucrée. Si jamais c'est impossible pour vous de trouver cet ingrédient-là, vous pourriez remplacer ça par de la mélasse. Après ça, on met un quart de cuillère à thé de sel, une cuillère à thé et demi de sucre. On ajoute un huitième de cuillère à thé de poivre noir. Ensuite, on va mettre un huitième de cuillère à thé de poudre cinq épices. Si vous la cherchez dans les épiceries, ça va souvent être marqué mélange cinq épices chinoises. On continue avec une demi-cuillère à thé d'huile de sésame, une cuillère à thé et demi de vin de cuisson chauzing. Le dernier ingrédient qu'on va mettre à la farce, ça va être les deux champignons shiitake qu'on avait fait tremper au début de la recette. Fait que pour les champignons, on va tout simplement les couper en petites languettes et ensuite les couper en dés. Si vous préférez avoir des morceaux un petit peu plus petits, vous pouvez les hacher en passant le couteau plusieurs fois sur vos petits morceaux de champignons. Une fois que tous nos ingrédients sont rassemblés, on va pouvoir venir mélanger le tout. Les deux autres ingrédients qu'on va préparer, ça va être deux gousses d'ail qu'on va finement hacher et une échalote française qu'on va aussi finement hacher. Et ceux-là, on va pas les mélanger directement dans la farce parce qu'on va les faire revenir un petit peu dans le wok avant d'intégrer la viande. Un coup que nos ingrédients sont prêts, on va installer le wok et on va cuire ça. Puis pendant ce temps-là, la cuisson de notre tarot continue. Donc là, je vais allumer mon wok à feu quand même assez doux, autour de 225. On va mettre un petit peu d'huile dans le fond, l'équivalent d'une cuillère à table et demi. Et on va venir mettre l'échalote française et nos deux gousses d'ail. On va juste les faire revenir un petit peu. Et quand on commence à vraiment bien sentir l'arôme de l'ail et des échalotes, on va ajouter la viande. Là, je vais juste venir écraser la viande parce qu'on va essayer de l'égrainer durant toute la cuisson. Un coup que votre viande est complètement cuite et que les petits morceaux sont vraiment bien séparés les uns des autres, on va fermer le wok et on va mettre ça de côté le temps que nos tarots finissent de cuire. Au moment de finir ma viande, j'ai vérifié, il restait 10 minutes pour mon tarot et en allant piquer avec une fourchette, mon tarot était prêt. Vous allez voir que des fois, il y a des petites variations comme ça. Il y a des tarots qui, j'imagine, sont plus frais ou qui sont juste plus tendres. C'est pas tout le temps comme 30 minutes pile. Allez-y avec le test de la fourchette. Dès que c'est mou, c'est prêt. Comme vous pouvez voir, le tarot, ça ressemble un peu à une patate. C'est un petit peu dur de vous décrire la saveur que ça a, mais c'est très agréable et parfumé. Si vous l'essayez, vous ne serez pas déçus. Donc pour continuer, un coup qu'on a sorti nos tarots du cuiseur à vapeur, on va juste venir les piler. Ça peut avoir l'air un petit peu sec comme mixture, c'est pas exactement comme des patates pilées, mais c'est tout à fait normal. Un coup que c'est bien pilé, on va mettre ça de côté et on va préparer le deuxième ingrédient qu'on va venir ajouter à ça par la suite. Donc là, on va avoir besoin de 90 g de fécule de blé à ne pas confondre avec de la farine de blé parce que vous n'aurez pas du tout le même résultat. Et je sais déjà d'avance qu'il y a plein de gens qui vont me demander s'ils peuvent changer ça pour de la fécule de maïs, de tapioca ou n'importe quel autre type de fécule et la réponse est non. Il faut vraiment que ce soit de la fécule de blé si on veut vraiment avoir comme la pâte qui fait de la dentelle dans la friture. La fécule de blé, vous allez la trouver facilement dans les épiceries asiatiques. Il va juste falloir chercher un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de sortes de farine. Pour la fécule, on a 90 g et on va venir ajouter à ça 95 ml d'eau bouillante. Je brasse avec des baguettes mais vous pouvez brasser avec les outils de votre choix. Pour commencer, je vais juste essayer de venir mélanger grossièrement pour que la farine fasse plein de petits grumeaux. Et après ça, je vais venir mélanger à la main pour former une boule. Un coup qu'on a réussi à former une boule avec notre fécule de blé, on va juste venir la briser en petits morceaux. On va la mettre un petit peu partout dans notre tarot et on va venir bien mélanger le tout pour que ça soit vraiment uniforme. Je vais enlever mon gant, je l'avais mis au début parce que l'eau bouillante, c'était un peu chaud et c'était pour pas me brûler, mais c'est pas nécessaire d'avoir un gant. Un coup que notre tarot et notre fécule de blé sont quand même bien combinés, on va ajouter à ça 90 g de sindhu qui est du lard. Et on va mettre aussi tous nos autres ingrédients. On a une cuillère à thé et demi de sucre, un quart de cuillère à thé de cinq épices, une demi cuillère à thé de sel, un huitième de cuillère à thé de poivre noir et on a une demi cuillère à thé de huile de sésame. On continue de bien mélanger jusqu'à temps que ça soit vraiment homogène. Une fois que notre pâte est bien mélangée, on est maintenant prêt à former nos dumplings. Puis je dis dumpling parce que ça a la forme d'un dumpling, mais tarot puff, dumpling au tarot, c'est tout le même terme pour le même plat. On va avoir besoin d'une petite portion de tarot qu'on va venir faire juste un petit disque avec. C'est à peu près la grosseur de la paume de notre main. On vient mettre une petite portion de viande. On met juste assez de viande pour être capable de refermer notre petite pâte. On vient juste le refermer en pinçant comme ça. Puis si vraiment c'est tout croche, c'est pas grave parce que vu que c'est un petit peu comme des patates pilées, ça se forme très très bien. Dans les restos, ils ont souvent comme une petite pointe comme ça sur tout le long. Fait qu'on peut venir en faire une si on veut être un peu comme dans les restos, mais c'est pas très nécessaire. Fait que c'est juste ça. Un coup que ça s'est formé, on va le mettre sur une petite plaque et on va faire ça pour tout le reste. C'est parti. Une fois qu'on a fini de former tous nos petits taro puffs, on va les mettre 30 minutes au frigo juste pour que la pâte se raffermisse un petit peu, parce que vous allez voir qu'au début c'est vraiment très malléable, c'est mou et si on mettait ça directement dans l'huile, ça serait un petit peu trop fragile. En le mettant au frigo, ça durcit juste assez pour que dans la friture ça puisse garder sa forme. Quand ça va faire 20 minutes que ça va être dans le frigo, on va commencer à faire chauffer notre huile. Nous on va prendre directement la friteuse et on va mettre ça au maximum qui est 375 degrés Fahrenheit. Fait qu'on vous revient dans pas long! Nos taro puffs ils ont assez reposés, on peut voir qu'on peut maintenant les prendre et ils sont plus durs. Moi je vais en mettre juste deux à la fois dans ma friteuse parce que j'ai vraiment une tout petite friteuse. Si vous en avez une plus grande, vous pouvez en mettre un peu plus, mais assurez-vous d'avoir assez d'espace entre chacun de vos taro puffs, parce que vous allez voir que ça va quand même prendre un petit peu d'expansion. Fait qu'on va les faire frire comme ça environ 3 minutes. Et je vous dirais que c'est pas toujours exactement 3 minutes, j'attends simplement que les taro puffs soient bien dorés puis que la dentelle soit bien formée aussi. Ça c'est assez doré à mon goût, on va juste les égoutter un petit peu. Et là on va les sortir délicatement. On pourrait y aller avec des pinces, mais on a trouvé l'outil parfait pour réussir à les sortir, c'est les pinces pour sortir comme les assiettes quand on fait des affaires à la vapeur. C'est pas fait pour les taro puffs, mais ça marche vraiment bien. On va le mettre sur un MC2 pour que le surplus d'huile s'absorbe. Sérieusement là, on part de ça, ça donne ça. Je comprends pas la magie qui se passe entre les deux, mais c'est beau, c'est vraiment «fancy » puis je vous jure que c'est bon aussi. Fait que là on est prêt à goûter, puis je vais en couper un en deux pour vous montrer la texture à l'intérieur. Et vous pouvez le manger juste comme ça ou le tremper dans la sauce de votre choix. Là, j'ai de la petite sauce tempura qui est comme une petite sauce soya assaisonnée. J'aime pas ça me vanter d'envie, mais je pense que c'est meilleur que le resto. Regardez-moi ça, c'est de l'arbre là. Combien d'autres plats? On va avoir de la dentelle faite naturellement nous-mêmes là. Tellement beau! Excellent! Excellent! Qualité resto. Puis vous allez découvrir c'est quoi du tarot en même temps là. C'est tellement bon! Et juste comme ça, des tarot puffs, ça peut être servi en entrée. Si c'est ça, je vous dirais que c'est un ou deux par personne. Si vous voulez manger ça comme repas principal, trois à quatre par personne là, je vous le dis, c'est quand même assez bourrant. Si jamais vous avez des restants, vous pouvez les garder au frigo puis les faire frire la journée d'après, mais c'est vraiment le genre d'affaire qui est bon frit sur le coup. Essayez pas de faire réchauffer ça demain, ça l'aura plus la même consistance. Et on a aussi testé de les congeler et de les faire frire directement quand ça part du congélateur à la friteuse et ça fonctionne très bien aussi. La seule différence, c'est que vu que la pâte est vraiment comme toute poignée parce qu'elle est gelée, il n'y a pas autant de dentelles comme éparpillées en longueur. La dentelle est très proche du tarot puff. Le look est peut-être moins extravagant, mais le goût est le même. J'espère que vous avez aimé cette recette qui est un peu moins commune, mais vraiment bonne. Si vous avez besoin de la recette écrite, on va la mettre en lien en dessous de la vidéo. Et si vous essayez de faire les tarot puffs, on veut savoir comment ça va avoir été. Envoyez-nous des photos. Si vous faites une oeuvre d'art, on veut la voir. Sur ce, on va se dire à la prochaine et moi, je vais retourner manger ce qu'il me reste de mes tarot puffs. Bye bye!